Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, une petite expérience un peu étrange. C'est vrai que dans un jeu de cartes, il y a des cartes rouges et des cartes noires. Et pour moi, symboliquement, les cartes rouges sont des cartes de lumière, et les cartes noires sont des cartes de ténèbres. Et à partir de ça, on va essayer de développer un truc assez bizarre qui, j'espère, vous plaira. Alors, c'est un jeu de cartes, comme à l'habitude, je vous ai dit qu'il y a des cartes de lumière et de ténèbres, noires et rouges. Monsieur, voilà, monsieur, vous êtes... Ouais, très bien, parfait, monsieur est ok. Je vais sur votre intuition, et vous avez trouvé, à l'intérieur du jeu, une carte étrange. Quand vous voulez, vous me dites stop. Aujourd'hui, bien sûr. Stop. Ok, très bien. Donc, je pars de là où vous m'avez arrêté. Et là, vous tombez sur, très belle carte, la dame de carreau. La dame de carreau, en plus, elle est d'autant plus étrange que vous connaissez, si vous suivez la chaîne, un petit peu, les corrélations avec la dame de carreau et moi, tu sais, en plus, elle est là. Donc, ça, c'est une carte de, comme je l'ai dit tout à l'heure, rouge, lumière. Très bien. Monsieur, quand vous voulez, vous allez me dire stop. Stop ici. Très bien. Donc, une carte au hasard que vous avez choisie, on va en prendre immédiatement connaissance, le 9 de pique. Alors là, pour le coup, c'est une carte de, oui, une carte de ténèbres. Alors, donc, on a une carte de lumière et une carte de ténèbres. On va prendre la carte de ténèbres et l'enfourner à l'intérieur du jeu. Vraiment à l'intérieur. Parfait. Carte de lumière. Ce qui est intéressant, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais la lumière attire les ténèbres. C'est dingue, hein ? C'est grâce à la carte, grâce à la carte lumière qu'on a ça. Parce que ça, en fait, ça attire les ténèbres. La lumière, je ne sais pas si vous le savez, aussi a une spécialité. C'est qu'en réalité, si tu regardes, elle peut se diffuser, tu vois ? C'est marrant, ça. Mais quand je te dis qu'elle se diffuse, c'est qu'elle se diffuse. Elle fait plus que se diffuser. Tellement elle se diffuse, elle se multiplie. Tu vois ? C'est cool, hein ? Et en se multipliant, elle capture la lumière, c'est intéressant, elle capture les ténèbres. C'est étonnant. Et c'est là qu'on va se rendre compte très vite de l'intérêt de la chose. Parce que quand je vous dis que ça capture les ténèbres, vraiment, ça capture les ténèbres. Qui, en plus, en rapport avec ta carte. C'est étonnant comme truc. Et là, on est dans une situation intéressante. Je fais une petite parenthèse, mais c'est intéressant. Là, on a les cartes rouges, que j'appellerai des cartes de lumière. Et de l'autre côté, les cartes noires, des cartes de ténèbres. Certains magiciens, quand ils racontent cette histoire-là, ils utilisent ce qu'on appelle l'huile et l'eau. C'est-à-dire l'huile, le rouge, et l'eau, les noires. Et ensuite, on les mélange. Et l'huile et l'eau ne se mélangent jamais. Moi, je préfère ténèbres et lumière. Parce que l'huile et l'eau, ça ne m'a jamais parlé. C'est un effet que je n'ai jamais aimé. Et pourtant, parce que je ne l'aime pas, ça m'a toujours fasciné. Tu vois, tu as ce côté fascination-répulsion. Un petit peu comme les ténèbres et la lumière, dans une certaine mesure. L'un te fascine, et l'autre te révulse. Et inversement, en fait, dans une certaine mesure. Les ténèbres, ça fait toujours peur de s'y aventurer. Et pourtant, on désire s'y aventurer. Donc, la même chose pour l'huile et l'eau. C'est quelque chose qui m'a toujours repoussé comme effet. Et pourtant, ça m'a toujours fasciné d'essayer de trouver quelque chose. Mais on va faire ça avec lumière, ténèbres, lumière, ténèbres, lumière, ténèbres, lumière et ténèbres. Donc ça, c'est bien, bien mélangé, alterné. Je vous remontre. Une ténèbre, pardon. Lumière, ténèbres, lumière. Première phase, c'est clair, ça ? Je vais vous le refaire très net. Ténèbres, lumière, ténèbres, lumière. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si tu prends une carte de lumière, ça voit lumière, et que tu la glisses dessous, ça ne change rien, parce que c'est cyclique. Mais en réalité, si tu regardes, et un petit peu comme l'huile et l'eau, si tu sépares à 4, automatiquement, ténèbres et lumière se rejoignent. Vraiment. Et il n'y a pas de mélange possible. C'est étonnant. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est quand tu mets ta carte que tu as choisie, je te rappelle, le 9 de Pic, qui est une carte de ténèbres, que tu le remets sur la face, instantanément, ténèbres et lumière se mélangent de nouveau. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne. Il se repousse. Autant il s'attire, autant il se repousse. Je vous rappelle, attraction et répulsion. C'est curieux comme expérience. Vous en voulez encore ? Écoutez, on va continuer. Si vous êtes partant pour d'autres petites expériences du cil, on peut continuer. Mais avec les ténèbres, cette fois-ci. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais les ténèbres, ils tendent à dévorer tout ce qui les entoure. C'est vrai. Je vais te montrer. Si je donne, comme ça, je fais une petite mâchoire avec mes ténèbres, et que je donne à manger, si vous voulez, quelques cartes aux ténèbres. Je les fais dévorer simplement la chose. Tu vois, c'est étonnant. Et bien, automatiquement, je ne sais pas pourquoi, mais les ténèbres, on en retrouve quatre, parce qu'elles ont dévoré ce qu'on leur a donné. Quand j'étais petit, j'avais toujours peur, quand je mettais un objet dans le noir, qu'il disparaisse. Et de fait, quand j'étais tout petit, je croyais qu'il disparaissait. C'est la question de la persistance d'objets quand on est un enfant. Mais moi, ça m'a développé toute une mythologie à l'intérieur de ma tête, toute une imaginaire qui faisait que les ténèbres dévorent les choses. On refait ? On refait. Regardez, je refais ma petite mâchoire, et je glisse à l'intérieur. C'est-à-dire, j'en rajoutais même une, c'est encore mieux. Et instantanément, les ténèbres dévorent les cartes. Alors, je ne sais pas pourquoi... Vous en voulez une carte ? Monsieur, dites-moi ce top quand vous voulez. Top ici ? Ok, super. Je vais partir de là, nickel. Et on prend ici, j'ajoute, et encore une fois, vraiment quatre cartes. Les ténèbres ont dévoré instantanément les cartes. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça arrive. Je vous disais que quand j'imaginais les ténèbres, j'imaginais des trucs vraiment terrifiants à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de vous lever en pleine nuit au cœur des ténèbres. Pour le coup, il n'y a plus beaucoup de lumière, puisque vous êtes au cœur des ténèbres. Et pourtant, vous distinguez des trucs, des petites choses bizarres, étranges. Et vous avez l'impression d'être observé par d'étranges... perdieux. Et ça, ça fait peur quand tu te lèves la nuit et que tu as l'impression d'être épié. Et puis après, tu retournes te coucher. Et puis finalement, tu te raisonne et tu dis qu'il n'y a pas... Non, ça n'existe pas, il n'y a rien dans les ténèbres. Et pourtant, tu pensais qu'il n'y avait rien, et pourtant si, dans les ténèbres, souvent, tu es observé par d'étranges créatures ténébreuses. C'est étonnant. N'y de rien, on a perdu votre carte ténébreuse maintenant. Ah non, excusez-moi. C'est une carte des ténèbres, je te rappelle qu'à l'intérieur des ténèbres, tu es toujours épié par quelque chose. Et ce qui est étonnant, c'est que si tu regardes, alors que tu as choisi la carte tout à l'heure, il y a une seule carte qui pourrait être signée. Avec cet œil qui t'épise, c'est la carte ténébreuse que tu as choisi au début le 9 de pique. C'est étonnant. Ben voilà, c'est juste pour... Voilà, c'est les perdus, et puis les ténèbres, et tout ce qui s'y cache. Essayez de bien dormir avec tout ça. Et puis repensez-y quand vous irez boire votre petit verre d'eau en pleine nuit, de ce qui peut se planquer dans les ténèbres. Vous pouvez bien sûr examiner tout le jeu, et puis... A cogiter là-dessus. Bonne soirée à vous, et bonne nuit surtout. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada